Bonjour, ça va bien ? C'est super, je suis ravie pour vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? D'accord, bon, c'est super, ça c'est prévu pour quand ? Bon, ok. Alors, on va voir un petit peu quelle pointure vous faites déjà pour commencer. D'accord ? Et moi, j'aurais voulu t'avoir un petit peu si vous voulez du cuir, du synthétique. Ok ? D'accord. Parfait. Vous avez une couleur de préférence. Votre tenue, elle est quelle couleur ? D'accord. Parfait. Alors, je vais voir ce que j'ai dans votre pointure. Deux minutes, je reviens. Asseyez-vous, bien sûr. Alors, voilà ce que je peux vous proposer. C'est un modèle unique, très particulier, parce que ce sont des mocassins en cuir à talons et à crampons. Merci. 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 Normalement les mocassins comme ça, avec la petite languette, n'ont pas de talons évidemment, c'est des chaussures pour être très à l'aise. Alors vous allez être très à l'aise dans ce genre de modèle, bien que vous ayez les crampons, vous allez être très à l'aise. Mais par contre, elles sont très très hautes, elles font 12 cm, c'est peut-être un peu haut, non ? Vous voulez les essayer ? Allez, allez-y, tenez, comment vous vous sentez ? Elles serrent un petit peu, alors c'est tout à fait normal, toutes les chaussures en cuir serrent un petit peu, tout simplement parce que le cuir, c'est de la peau, ça va s'étirer, c'est ça, exactement. Alors la hauteur, est-ce que ça vous convient ? Oui, il faut s'habituer. Alors le côté crampon que vous avez en dessous, c'est vrai que c'est assez particulier, mais c'est ce qui fait le look du modèle. Après ça dépend de la tenue que vous voulez porter. Alors, après j'ai pris une autre paire, je me suis permis de prendre une autre paire un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus classique. Je vous donne ça, voilà. Celles-là sont beaucoup moins hautes. D'accord, elles vous tiennent aussi le pied, mais elles sont ouvertes, donc il faut savoir que là, on va vous voir les orteils. Oui, bien sûr, c'est un beau vernis sur vos orteils et c'est très très sexy, très féminin. Alors moi j'aime beaucoup celles-là parce que les autres étaient blanches, oui, celles-là elles sont légèrement brillantes. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, voilà, elles sont toutes en cuir, oui. Alors là, vous avez une petite bride. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors juste là, je vais essayer de la défaire. Voilà, comme ça vous allez pouvoir aller essayer, oui, c'est votre pointure aussi. Alors là, celle-là, c'est la semelle, est en cuir, vous le voyez là. Voilà, tout est en cuir. Alors bien évidemment, le dessous, celui-là n'est pas en cuir non plus, tout simplement parce que ça vous évite d'abîmer la semelle en cuir parce que, évidemment, ça s'use beaucoup plus rapidement que du plastique. Malgré que le plastique n'est pas une matière naturelle et moi j'aime beaucoup ça, mais c'est quand même beaucoup plus solide. Allez, je vous laisse l'essayer. Oui, celles-là, il faut s'habituer aussi, elles sont beaucoup moins hautes, celles-là, vous pouvez vraiment, elles sont très très confortables, vous pouvez marcher avec tous les jours. Ce ne sont pas des chaussures, comment dire, exceptionnellement pour des cérémonies ou des occasions comme celles où vous allez. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, juste les imperméabiliser si vous voulez qu'elles soient protégées, si vous allez, s'il pleut, tout d'un coup, s'il se met à pleuvoir. Oui, elles viennent d'Italie. C'est un modèle très particulier, c'est pour ça que c'est un cuir très souple et on est très confortable. Oui, vous êtes bien dedans. Bon, c'est super. Alors, vous voulez ? D'accord. Alors, je vais vous montrer, j'ai autre chose que je peux vous montrer, je pense que ça, ça vous plairait. Je vous ai brûlé des noirs pour que vous fassiez un petit peu la différence, voilà. Alors, celle-là, vous voyez. Donc, celle-là, elle a une lanière en cuir, comment dire, brillante, comme le talon, vous voyez. Là aussi, vous avez une semelle un petit peu à crampons. Évidemment, ça vous évite de juter, de glisser ou de juter. Donc, elles sont très, très agréables. L'intérieur aussi est en cuir, bien évidemment. Moi, je choisis dans mon magasin, je n'aime que les chaussures en cuir, tout simplement parce que, oui, c'est ça, c'est plus cher. Mais par contre, vous avez une meilleure qualité. Elles tiennent beaucoup plus longtemps et elles épousent vraiment la forme de votre pied. Donc, c'est pour un meilleur confort, voilà. Je vous les montre comme ça. Ah oui, par contre, celles-là, elles ont l'avantage d'avoir un scratch. Donc, celle-là, bien évidemment. Voilà, donc là, c'est le scratch, vous mettez le scratch comme ça, tout simplement. C'est très facile. Voilà. Celle-là, un peu moins, vous voulez les essayer ? Non ? Ok, parfait. Oui, c'est vrai que celles-là sont différentes des autres parce que d'abord, elles sont noires et ensuite, elles sont beaucoup plus décontractées. Non, elles ne sont pas spécialement habillées. C'est pour tous les jours. Oui, je vous les propose parce que j'aime beaucoup ce genre de modèle. Je trouve que c'est très sympa, c'est décontracté. Et puis bon, elles ont quand même un côté chic parce que je sais que vous aimez ça. Les choses assez habillées. Bon, je les pose. Vous pouvez me les demander tout à l'heure si vous avez envie. Vous avez fait votre choix peut-être ? D'accord. Vous voulez beaucoup plus habillée ? Alors, attendez, je suis en train de réfléchir parce que j'ai un rayon très, très particulier que je ramène souvent lors des collections à Milan, en Italie. Bien évidemment, c'est là où la chaussure est la plus distinguée, la plus fine, la plus raffinée. Et attendez une minute. Ne bougez pas. Alors, je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Attendez une minute. Alors, j'ai toujours des chaussures avec, comment dire, un petit peu de brillant, de paillettes. Voilà. Ça, c'est des chaussures extrêmement habillées, très, très classes. Alors là, elles ont une bande de cuir tournée. Je ne sais pas si vous le voyez là. Ça, ça vrille. Devant, à l'intérieur, sur les côtés aussi, même là, le devant là, là où vous allez poser vos orteils. Parce que là, c'est très important, bien évidemment, de soigner ses pieds et d'avoir, comment dire, les orteils, les ongles des pieds extrêmement bien faits. Parce qu'on va vous regarder les chaussures et il faudra que vos orteils soient super bien faits, bien évidemment. Alors là, vous avez un talon un petit peu large. Il est haut, mais par contre, il est beaucoup plus stable que la première perche que je vous avais donnée. Voilà. Oui, oui. Ben, à côté, dans la boutique, à côté, elles font les ongles des pieds. Vous pouvez faire une super belle French, vous savez, c'est le bout blanc des ongles. Là, c'est très, très beau. C'est très, très classe, bien évidemment. Ah oui. Oui, oui. Ça dépend de la couleur de votre robe. Bien sûr, vous pouvez mettre un... C'est ça ? Oui. Du rouge. Parfait. Alors là, le haut, évidemment, ça vous tient la cheville. Donc, je vous montre ce côté parce que, voilà, ça vous tient la cheville. Là, par contre, la semelle est toute en cuir. Toute la semelle est en cuir. Puis derrière, vous avez une fermeture éclair. Avec la petite fermeture éclair. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Ce n'est pas évident parce qu'elles sont neuves. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc là, vous mettez votre pied par là. Vous l'envilez. Et votre cheville est tout à fait tenue. Elles sont très sexy. Celles-là, c'est les plus, je pense que c'est les plus sexy que j'ai. Ok, je vais refermer. Vous voulez les essayer ? Allez, parfait. Je voulais, je voulais pas ça. C'est y est. N'hésitez pas, oui. Vous voulez la seconde ? Bien évidemment, je vous donne ça. Ce sont mes préférés, bien évidemment. Ah, vous voulez un chausse-pied ? Je vais vous donner ça, pardon. J'ai pas pensé. C'est vrai que des fois, la fermeture, comme c'est tout neuf, il faut pouvoir entrer le pied. Comme c'est des chaussures qui épousent exactement votre cambrure, votre talon. C'est toujours bien d'avoir un chausse-pied, je vous passe ça. Non, je n'ai pas du tout de chaussures ultra décontractées ici. Oui, je sais, je sais. On me le dit souvent, mais je ne peux pas. C'est une boutique, toute petite boutique, où je sélectionne vraiment des articles très particuliers. Tenez, celles-là vous vont merveilleusement bien. Alors, vous pouvez aussi bien les mettre avec une jupe très courte, avec une robe longue, peu importe, évidemment. Eh oui, c'est ça. C'est que leur couleur va avec tout. La dorure aussi, c'est-à-dire que si vous avez des bijoux, essayez d'importer de l'argent si vous pouvez, puisqu'elles sont quand même plus sur des tons d'argent. Vous voyez ? Donc, évidemment, quand il y a des tons d'argent comme ça, c'est joli de la sortir. Alors, je ne vends pas de chapeau pour aller avec. Mais, là, de rue plus loin, vous avez une boutique. Elles vendent des chapeaux, de très très beaux chapeaux. Alors, il vaut mieux amener les chaussures, donc il vaut choisir la bonne paire. Et voilà, comme ça, vous pouvez y aller, vous y amener les chaussures, vous pouvez avoir la tenue aussi. Après, la tenue, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement, vous pouvez lui dire la couleur. Mais amenez-lui les chaussures parce qu'elle vend les sacs assortis. C'est ça ? Oui, ça peut être très très sympa. Bon, en sachant que ces chaussures-là, elles ne sont pas uniquement... Il y avait une tâche là. Non, ça va, c'est parti, super. Ces chaussures-là ne sont pas uniquement pour mettre lors d'un mariage. Vous pouvez après les mettre en soirée si votre mari vous invite au restaurant, si vous avez un anniversaire, autre chose. Ce sont des chaussures quand même que vous pouvez vous permettre de mettre. Elles ne sont pas non plus... Comment dire ? Elles sont très très sexy, très habillées, mais vous pouvez quand même les mettre à d'autres occasions. Alors, celles-là, ce sont les plus chères que j'ai au magasin. Oui. D'accord. Alors, vous choisissez en fait. Vous aviez, vous avez mis, évidemment, celles-là. Vos secondes, votre seconde, celle-là. Beaucoup moins classe, bien évidemment. Mais elles ne sont toutes aussi jolies. Bien évidemment. Elles sont beaucoup plus confortables, c'est certain. Oui. À vous de voir. C'est ça. C'est ça. Bon, on dit qu'il faut souffrir pour être belle. Pas forcément, mais... Donc, celles-là, les noires, je les élimine. Oui. D'accord. Oui, je comprends. Non, presque aucun rapport. Non, je les vendrais très bien. Alors, vous savez, des fois, on s'en va à des soirées. Et puis, on se rend compte qu'au milieu de la soirée, on a très très mal au pied. Parce que quand on met des chaussures comme celle-ci, à un moment donné, ça fait... On est en fatigue parce que d'être tout le temps très berger sur les talons, on a mal aux pieds, on a mal au dos. Et du coup, je prends celle-là en chaussures de secours. Donc, vous pouvez, celles-là aussi, vous pouvez tout à fait les prendre en chaussures de secours. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Parce qu'elles ont quand même, elles ont de la tenue, elles sont quand même très très jolies. Elles ont bien terminé. Et cette saison, on appelle ça des pantoufles. Oui, on est très très bien dedans. Et après, vous aviez votre premier choix, c'était celles-là. Non ? Pas pour un mariage ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je vous l'accorde. D'accord. Alors, celles-là, je les range. Parfait. Et les deuxièmes. D'accord. Alors, celles-là non plus. On les abandonne. D'accord. Allez. Donc, on reste sur celles-là. Et celle-là. C'est ça. Parfait. Bon, vous avez fait un très bon choix. Très très bon choix. Moi, j'aime beaucoup, évidemment. Je vais dire que c'est mes préférées. C'est moi qui choisis les chaussures. Donc, bien évidemment. Ah oui. Oui, oui. Je les mets même à la maison, effectivement. Je les mets souvent. Pour sortir. Non, je ne vais pas faire mes courses avec. Mais pour sortir en semaine, quand je vais au resto. Quand je vais faire une sortie entre filles, je les mets parce que je trouve que c'est très classe. Et il vaut mieux être trop que pas assez. Donc, vous pourrez les remettre. Parfait. Allez, je vous emballe tout ça. Est-ce que vous voulez le chasse-pied ? Oui, d'accord. Non, le chasse-pied, vous savez quoi ? Je vous l'en fous. C'est cadeau. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, vous pouvez revenir me dire si vraiment vous avez été bien dans les chaussures, les blanches, là. Oui, oui, oui. Revenez après cet événement. Revenez. Oui, si vous avez des photos. Oui, j'aime bien ça. De temps en temps, oui, je fais développer des photos avec des belles tenues, avec des chaussures que je le vends. Et puis, je les mets sur mon tableau à l'entrée. Ça me fait de la publicité. Et puis, en même temps, ça me décore le magasin. Allez, parfait. Alors, j'espère que vous serez superbement bien dans ces chaussures. Je vous dis à très bientôt. Et profitez de cet événement. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt.